RCF Bienvenue à chacun, à chacune. A l'écoute de la parole de Dieu pour ce quatrième dimanche du carême, nous voyons l'action du Seigneur qui fait advenir une vie nouvelle dans l'histoire des hommes et des femmes, dans la nôtre aujourd'hui. Nous le verrons d'abord à travers l'intervention du prophète Samuel qui désignera parmi les fils de Jessé celui que Dieu a choisi pour être son roi. Le prophète est bien celui ou celle qui reconnaît la voix de Dieu en lui, en elle, et fait ce que Dieu, qui l'envoie, lui demande, avec l'aide de l'Esprit-Saint. Jésus, dans l'Évangile, dont nous lirons la version longue, est désigné comme prophète par l'aveugle-né. Avec ce dernier, recevons Jésus comme l'envoyé de Dieu. Se dessine aussi la figure du pasteur, que deviendra David, dont Dieu a besoin pour conduire son peuple. Lui aussi, avec l'aide de l'Esprit-Saint, comme il est dit, « L'Esprit du Seigneur s'empara de lui, figure qui aboutira à celle de Jésus, le bon berger, venu dans le monde pour nous guérir et nous sauver. » Le thème de la lumière apparaît déjà. Dans la seconde lecture, il est dit « Dans le Seigneur, vous êtes lumière. » C'est Saint Paul qui parle « Jésus, lumière du monde, nous relève et nous illumine. » Entendons bien cet appel qui achève cette lecture. « Réveille-toi au toit qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » De l'Évangile de Jean, nous reprendrons quelques-uns des moments du récit en suscitant une question. Elle est pour vous qui écoutez et pour nous qui la lisons. Ces questions pourraient bien rejoindre les thèmes émergents de la démarche synodale qui se poursuit aujourd'hui dans l'Église. Lecture du premier livre de Samuel En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Gécée de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. » Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Gécée présenta ainsi à Samuel ses sept fils. Et Samuel lui dit « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Gécée « N'as-tu pas d'autres garçons ? » Gécée répondit « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Gécée « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Gécée le fit donc venir. Le garçon était roux. Il avait de beaux yeux. Il était beau. Le Seigneur dit alors « Lève-toi. Donne-lui l'onction. C'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur Le Seigneur est mon berger Rien ne saurait me manquer Le Seigneur est mon berger Je ne manque de rien Sur des prés d'herbes fraîches Il me fait reposer Il me mène vers les eaux tranquilles Et me fait revivre Il me conduit par le juste chemin Pour l'honneur de son nom Si je traverse les ravins de la mort Je ne crains aucun mal Car tu es avec moi Ton bâton me guide et me rassure Le Seigneur est mon berger Rien ne saurait me manquer Tu prépares la table pour moi Devant mes ennemis Tu répands le parfum sur ma tête Ma coupe est déverdante Grâce et bonheur m'accompagnent Tous les jours de ma vie J'habiterai la maison du Seigneur Pour la durée de mes jours Le Seigneur est mon berger Rien ne saurait me manquer Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens Chapitre 5, 8, 14 Frères, autrefois vous étiez ténèbres Maintenant, dans le Seigneur vous êtes lumière Conduisez-vous comme des enfants de lumière Or, la lumière a pour fruit Tout ce qui est bonté, justice et vérité Et sachez reconnaître Ce qui est capable de plaire au Seigneur Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres Elles ne produisent rien de bon Démasquez-les plutôt Ce que ces gens font là En cachette On a honte même d'en parler Mais tout ce qui est démasqué Est rendu manifeste par la lumière Et tout ce qui devient manifeste est lumière C'est pourquoi l'on dit Réveille-toi Ô toi qui dors Relève-toi d'entre les morts Et le Christ t'illuminera Parole du Seigneur Autrefois vous étiez ténèbres Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière Conduisez-vous en enfants de lumière Voilà bien le désir de notre cœur Notre inspiration profonde Qui est de vivre dans ce monde En enfants de lumière C'est-à-dire en éveil Engagé au service de notre monde Chacun, chacune Selon son appel Selon l'inspiration prophétique Qu'il ou elle reçoit En toute simplicité Mais nous ne pourrions l'être En vérité Qu'en étant dans le Seigneur Comme le rappelle une fois de plus Saint Paul Par le désir, la pensée Et par l'action Jamais rien ne se dira Ni ne se fera En dehors de sa présence En nous Saint Paul s'adressait alors A la communauté chrétienne d'Éphèse Et aujourd'hui Il s'adresse à la communauté Dont nous sommes les membres Car la dimension communautaire De prière et de fraternité Déploie l'action du Christ Au milieu de nous A travers chacune des personnes Qui la composent Soyons-en bien conscients Et l'Évangile qui suivra Parle lui aussi de lumière Celle que retrouvera progressivement L'aveugle né Au cours de sa guérison Accomplie par Jésus Accomplie par Jésus Accomplie par Jésus Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les disciples l'interrogèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? » Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Et il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Tant qu'il fait jour, la nuit vient où personne ne pourra y travailler. « Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » « Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » « Ce nom traduit envoyé. » « L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. » Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout. C'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » Je suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. » Ils lui dirent, « Et lui, où est-il ? » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment ils pouvaient voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ? » Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant ils pouvaient voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ? » Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant ? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne le savons pas non plus. » Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient mis d'accord pour exclure de leurs assemblées « Tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. » Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand. Interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur ? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ? » Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. » « Quoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ? » Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. » « Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ? » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croise en lui ? » Jésus lui dit « Tu le vois » et c'est lui qui te parle. Il dit « Je crois, Seigneur » et il se prosterna devant lui. Parole du Seigneur Une discussion animée vient d'avoir lieu, comme cela se passe souvent en Orient, entre Jésus et ses auditeurs, en particulier les Pérouchimes, les pharisiens, ces hommes mis à part qui cherchent à observer rigoureusement les enseignements de la Torah. A la suite de quoi commence dans le récit de Jean un nouveau développement concernant Jésus, son identité et sa mission. Cette nouvelle partie est introduite par le petit mot « et ». « Et » nous dit aussi l'infatigable quête de l'homme par Dieu lui-même, comme nous le percevrons plus loin. Et, sortant du temple, Jésus vit sur son passage, un homme aveugle de naissance. C'est un jour de Shabbat. Nous sommes à Jérusalem. Jésus fait bon usage du Shabbat, considéré comme jour de repos, mais aussi jour de liberté, donné par Dieu et pour Dieu. Rappelons que Jésus a vécu comme juif, se référant pleinement à la loi et aux prophètes, qu'il interprétera en homme libre qui a autorité. Et aussi que les grandes étapes de sa vie, ainsi que la plupart de ses enseignements, ont pour arrière-fond le contenu théologique des principales fêtes juives. Jésus sort du temple et voit. Jamais il n'est indifférent à la souffrance des personnes qui sont sur son chemin. Il les voit et s'en approche. Quand nous sortons d'une messe dominicale, avec Jésus, en nous, nous, en Jésus, dans quel état d'esprit sommes-nous ? Quel est notre désir ? Sur qui ? Sur quoi ? Se porte notre attention ? Vers qui allons-nous aller ? Jésus voit en passant un homme aveugle de naissance. Il voit cet homme, il s'arrête. Et va accomplir un travail, celui de sa guérison. C'est l'œuvre de celui-là même qui l'a envoyée parmi nous, son Père et notre Père. Nous entendons l'aveugle guéri dire, « Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ce travail de guérison révélant la proximité de Dieu, son amour et sa grande miséricorde, Jésus l'accomplira jusqu'à la fin. Connaissez-vous des lieux où se réalise aujourd'hui cette œuvre de guérison au nom de Jésus ? En avez-vous déjà fait la demande ou l'expérience ? Croyez-vous que cela se réalise aujourd'hui encore ? Jésus est tout de suite interpellé au sujet de l'aveugle. A l'époque, l'infirmité et la maladie étaient encore considérés comme le châtiment d'une faute commise, soit par la personne elle-même, soit par un de ses ascendants. Or, le prophète Ézéchiel avait réagi contre cette idée, bien avant que Jésus ne la rejette à son tour. Et nous ? Que pensons-nous à propos de la faiblesse, ou de la maladie de telle personne, ou de la nôtre ? La souffrance d'autrui éveille-t-elle en nous la compassion, l'ouverture du cœur, la prière ? Jésus fait de la boue et en met sur les yeux de l'aveugle, ce qui nous renvoie au récit de la création où, avec de la terre, Dieu façonne l'homme et la femme et leur donne vie. Ce geste du toucher de Jésus qui prend soin et recrée en quelque sorte la personne est une manifestation tellement heureuse et bonne de l'incarnation, la sienne et la nôtre. N'en va-t-il pas de même de toute personne parmi nous accomplissant ses gestes de soin vis-à-vis d'une autre personne ? Un enfant, une personne âgée, une personne éprouvée par la solitude, la maladie, le découragement, le dénouement ? Jésus demande à l'aveugle d'aller se laver à la piscine de Siloé, dont le nom dérive du verbe Shalah, envoyer. L'aveugle s'y rend, il s'y lave et quand il revient, il voit. Préfiguration du baptême, sacrement où Christ dispense sa lumière et nous ouvre les yeux. À partir de ce moment, Jésus disparaît de la scène. Commencent alors les questions à l'aveugle guéri, celles des gens autour de lui, celles des Pérouchimes qui vont aussi interroger ses parents. On pourrait dire que grâce à ces confrontations, l'homme guéri va progressivement réaliser « Qui est Jésus ? » C'est-à-dire qu'un discernement va s'opérer en lui. « Il m'a ouvert les yeux, » dira-t-il. Ces réponses, données aux curieux, aux incrédules et aux doctes qui se heurtent à l'inouï de cette action de Jésus, en témoignent. En effet, ces réponses vont suivre le mouvement intérieur de son désir de venir à la pleine lumière. Il prend de l'assurance. Devenu clairvoyant, il dénonce l'aveuglement de ses contradicteurs. Et lorsque Jésus le rencontre à nouveau, il reconnaît en lui l'envoyé de Dieu, son Seigneur et Sauveur. Demandons au Christ cette lumière du discernement au creux de nos zones d'ombre, des passages à faire, des décisions à prendre, des changements à opérer. Demandons-lui aussi cette confiance pleine, souriante, radieuse qui nous fait témoigner de la liberté intérieure retrouvée ou d'une guérison reçue grâce à la puissance de son grand amour. Je suis la lumière du monde et j'étends sur toi mon manteau. Je suis la lumière du monde et j'étends sur toi mon manteau. Ne regarde plus en arrière, je t'aide à passer tes barrières. Je t'appelle à être ma lumière jusqu'aux confins de la terre. Je suis la lumière du monde et j'étends sur toi mon manteau. Je suis la lumière du monde et j'étends sur toi mon manteau. Mon amour pour toi est immense, avec toi je fais une alliance. Crois en toi mon peuple avance, mon esprit te devance. Je suis la lumière du monde et j'étends sur toi mon manteau. Je suis la lumière du monde et j'étends sur toi mon manteau. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be Radio don RCF, la joie de donner.